Mon nom, ma date de naissance, mon adresse, mes habitudes de consommation ou encore mes déplacements. Des informations personnelles et pourtant elles échappent à notre contrôle. Aujourd'hui nous sommes traqués, suivis à la trace. Nos données sont enregistrées par nos téléphones, nos ordinateurs, nos cartes à puces. En une journée, nous laissons plus de traces que nous pouvons l'imaginer. Démonstration. Quand je me déplace, j'utilise ma carte de transport. La puce de celle-ci contient mes données personnelles et surtout enregistre mes trois derniers déplacements dans les serveurs de la RATP. Je ne suis donc jamais un passager anonyme. Quand je vais à un rendez-vous, j'utilise le GPS de mon téléphone pour m'orienter. Je suis l'itinéraire conseillé. Il est immédiatement enregistré dans les serveurs de mon application GPS qui les garde en mémoire. Ici, ce sont tous les endroits où je me suis rendu ce mois-ci. Ce tracking est le même pour au moins 30% des applications mobiles. La donnée de localisation toute seule, c'est une chose, mais en fait, il y a tellement de données qui sont également collectées. Par exemple, dans un téléphone, dans un smartphone, vous avez plus de 10 capteurs, en fait, qui donnent beaucoup d'informations sur vous et qui, finalement, tracent un profil unique. C'est grâce à ce profil que les applications peuvent me suggérer comment consommer. Par exemple, quand je suis un itinéraire sur mon GPS, il m'indique des commerces sur mon chemin ou encore des restaurants susceptibles de m'intéresser. Dans ce contexte, l'application Waze va plus loin. Elle a développé des annonces publicitaires personnalisées qui apparaissent sur l'itinéraire du conducteur. L'avenir, c'est quand même au marketing qui est géolocalisé. On appelle le géofencing, c'est-à-dire qu'on vous pousse de la promotion en fonction du lieu où vous êtes. Donc, on va savoir vous êtes à tel endroit. Mais pire que ça, on sait que vous allez aller à tel endroit. C'est-à-dire qu'on fait de la prédiction. La prédiction de mes achats, c'est aussi possible avec les cartes de fidélité. Quand je consomme, je ne passe pas inaperçue. À la caisse, au moment de payer. La vendeuse me demande systématiquement si j'ai une carte de fidélité du magasin. Vous avez la carte de fidélité ? Non, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que... Vous avez la carte de fidélité ? Oui, oui, pourquoi pas. Votre adresse est maït. Chloé.com Qui est votre adresse de fidélité ? 11. Avec, bien sûr, plein d'avantages. Mais comme par hasard, on oublie juste de me préciser qu'en l'acceptant, je viens de leur donner accès à une partie de ma vie privée. À partir de maintenant, tous mes achats sont enregistrés. Et cela peut occasionner des dérives. Comme ce père de famille américain qui a appris que sa fille était enceinte par son supermarché. En effet, il recevait chez lui des bons de réduction spécial maman adressés au nom de sa fille. La jeune femme avait en fait acheté un test de grossesse avec sa carte de fidélité. Sur Internet, évidemment, les publicités sont systématiquement ciblées. Tout ça grâce à de petits logiciels, les cookies, qui traquent et enregistrent toutes nos recherches. Et ça peut devenir très intrusif. Chaque fois que vous allez vous connecter sur Internet, les cookies qui sont installés sur votre terminal vont envoyer des informations sur votre comportement sur Internet. Donc, soit des éditeurs de sites, soit des annonceurs, soit un certain nombre d'acteurs de l'Internet. Mais ce n'est pas fini. Toute la journée, je vais passer devant ces caméras de vidéosurveillance. Les mairies, les banques, les magasins, le métro. En une seule journée, je vais être filmé une centaine de fois dans la capitale. La préfecture de police dispose de 21 000 caméras. Quelqu'un qui va prendre les transports en commun, par exemple, comme c'est un système interconnecté, qui va être filmé beaucoup plus souvent. Pour autant, il n'y a pas d'exploitation de ces données personnelles. C'est uniquement à l'instant T s'il y a une agression. Ces données très sensibles sont bien sûr très protégées. Il y a des réglementations, donc c'est sur des serveurs de la préfecture de police, avec des accès qui sont particulièrement limités. Les images sont conservées 30 jours maximum avec une destruction automatique à l'issue. Si les autorités assurent protéger notre vie privée, ce n'est pas le cas de cette application américaine. Elle prétend pouvoir vous identifier grâce à une simple photo prise de vous à la volée dans la rue, en la croisant avec vos données disponibles sur Internet et les réseaux sociaux.